Fait qu'aujourd'hui, on va me parler de quoi qui était super intéressant, le human design. Quelque chose de très nouveau et peu connu. Oui, j'espère que j'ai bien fait ça comme job de storyteller. Ouais, tu nous as très bien expliqué ça, puis c'était très le fun à en prendre plus. Fait qu'on espère vraiment que ça ait un sujet qui va vous intéresser, puis on va mettre dans le lien, dans notre bio, le site internet pour aller faire ton propre... pour aller voir ta propre charte, puis l'application aussi pour laquelle tu peux trouver tes affaires, tes déformations. Fait que, let's go guys! Enjoy! Bienvenue au podcast La Partie de Ellie et April. On va discuter de plein de sujets lifestyle parce qu'on en a beaucoup à dire, surtout et pas mal n'importe quoi. Bonne écoute! Allô April! Allô Elisabeth! Comment ça va? Oui, à toi! Bien, je suis contente de te voir aujourd'hui. On a une belle grosse journée de tournage. Ouais, ensoleillée au moins. Ensoleillée! Il fait beau, il fait frais. On est bien. On est bien. Puis un petit scoop, là, aujourd'hui, tu sais, parce qu'on en enregistre d'avance. Fait qu'aujourd'hui, c'est la journée qu'on va annoncer à tout le monde qu'on fait le podcast. Je suis nerveuse! Oui, on est comme... C'est correct, ça va bien aller d'opérir, c'est un hobby, comme qu'on a dit dans l'enseignement qu'il y a un épisode. Ça va être le fun, fait que c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, c'est pas mal le moment que vous allez entendre parler. Je sais pas si ma voix a bougé, j'espère que non, parce que... Enjoy it! Sinon, on fait ce qu'il faut attendre à un prochain épisode de tantôt. De la semaine prochaine, excuse-moi. Parce qu'on enregistre deux épisodes aujourd'hui, mais... Ça rafle. Oui, ça rafle pas tout. Puis, dans le fond, April, elle a aucune idée de quoi je vais y parler. Puis apparemment, c'est un sujet qui est... Bien, c'est un sujet qu'on connaît pas vraiment, en tout cas, moi, je connais pas. Ouais. Puis c'est quelque chose que tu me dis qui est quand même super intéressant. Très, très, très intéressant. Puis je pense que du côté américain, il y en a beaucoup qui en parlent. Mais ici, j'ai personnellement jamais entendu quelqu'un en parler, tu sais, quelqu'un de québécois. Puis tout, ça se peut que oui, là, ça se peut que j'aille juste trop pas entendue. Mais je trouvais ça full intéressant. Puis tout le monde aime tellement ça, les trucs de psychologie, puis aussi de spiritualité. Ouais. Fait que je voulais te présenter une théorie, puis d'abord, je vais vous expliquer, mais April, j'ai rien dit du tout. Elle sait pas c'est quoi son type, elle sait « sweet fuck all ». Ouais, je « go along for the ride » avec vous. Ouais, ouais, April, elle apprend. Ouais. Fait que je suis comme une auditrice aujourd'hui. Exactement. J'ai aucune idée c'est quoi, puis tu vas tout m'expliquer ça, puis après, tu vas m'expliquer moi, je suis quoi, toi, t'es quoi, puis... Ouais, ouais. Mais d'abord, je vais tout t'expliquer, puis je veux que tu devines top monde et quoi. OK. C'est comment? Puis à la maison, vous pouvez devenir vous êtes qui vous aussi, ça va être le fun. On va linker aussi le lien, parce qu'il y a un test qui se fait, une application pour ça, que tu peux... C'est gratuit, mais t'es comme illimité, puis tu peux payer plus, puis avoir plus d'informations sur qu'est-ce que t'es. Fait que... Fait que c'est quoi? On parle de quoi? On parle de quoi aujourd'hui? On parle du « human design ». Oh yeah! En français, ça s'appelle le « design humain » ou comme... En fait, j'ai pas checké pour une délication en français. On va le... Traduction libre, c'est le « design humain ». Mais je pense qu'on va stick avec « human design ». « human design », ça se dit... Ouais. Vous comprenez c'est quoi? Parce que, c'est ça, je vais garder ce terme-là. C'est quand même simple à comprendre, je pense. C'est simple à comprendre. Puis tous les types aussi, je vais les garder en anglais. Ceux qui ne comprennent pas, je vais faire une petite traduction rendue-là. Fait que le « human design », c'est un système qui a été découvert à la fin des années 80. Donc, ça fait quand même un petit bout qui est là, mais une personne en général qui l'a comme vraiment comme modernisé, puis qui en parle souvent. Oui, c'est ça. Puis je suis sûre qu'il y en a d'autres, mais en mettant celle qui revient le plus souvent, elle s'appelle Jenna Zoe. Puis moi, tous les informatistes, en mettant que j'ai appris dans le podcast, elle, elle a été interviewée à un autre podcast qui s'appelle « The Dream Bigger Podcast ». Fait que je lui ai donné du crédit autant à Jenna Zoe qui a mis le « human design » de l'avant que celle qui en a parlé aussi avec elle. Puis d'en fond, quoi? Peut-être qu'elle va pouvoir venir éventuellement sur notre podcast. Peut-être, mais elle vient d'habiter à Ibiza, genre. Ah, OK. Never mind. Ouais. On « dream big ». Ouais, c'est ça. OK. Fait qu'elle, c'est une experte mondiale du « human design ». C'est un nouveau système de découverte de soi qui peut t'apprendre bien des affaires. Un peu style astrologie. Un peu style astrologie. Puis là, je te viens avec ça tout de suite. Je veux juste dire une petite quote que Jenna Zoe, elle a dit. C'est en anglais. Fait que je l'ai traduit. Fait que c'était pas super beau, là. Mais c'est pour moi, le « human design » est le contrat que votre âme passe avec l'univers sur qui vous êtes venu être, ce que vous êtes venu faire et quel karma vous êtes venu corriger dans cette vie. OK. C'est vraiment un pacte que t'aurais fait avant de venir dans cette vie-là. Si tu crois que t'as plein de vie, qu'est-ce que tu t'en viens par là? Puis c'est comme ton design. Puis ça s'appelle vraiment comme un « blueprint » de qu'est-ce que tu vas être. C'est vraiment ton schéma énergétique, comment ton intuition fonctionne. Ça peut même te dire comment ta digestion, elle fonctionne. C'est un genre « to the tea », là. Ça dit, il y a tellement d'affaires que tu peux savoir avec juste ton « human design », OK? Puis ça, c'est un peu le même principe que l'astrologie, que tu mets ton date de naissance, tu mets ton heure de naissance, etc. Sauf à la place de regarder c'est quelle planète qui te rule ou la planète, t'es où quand t'es née. Ça prendra plus de l'énergie, puis comment toi, ton énergie, elle fonctionne pour toi. Puis on écoute surtout en ce moment, dans la génération qu'on est, on est vraiment enclin à plus écouter des « coachs de vie », des « coachs de succès », des apports de même. Mais des fois, c'est un peu trop générique, parce qu'on est tellement unique en tant qu'individuel, qu'en tant qu'individuel, en tant qu'individuel, tellement unique et individuellement en tant qu'individuel. Chez, qu'est-ce qui va marcher pour moi, va pas marcher pour toi. Tu sais, admettons, puis tu le sais, là, des fois, moi, j'arrive avec genre « Oh my God, ma nouvelle AM routine, blabla », mais ça va pas marcher pour toi. Puis des fois, les « coachs » ou des « systèmes », etc., ils vont dire de quoi, générique, mais ça va pas marcher pour tout le monde. Puis on a tout, tu sais, mis à part l'astrologie, mis à part le « human design », on a toutes des personnalités différentes, on a toutes un tempérament différent, on a toutes des choses qu'on aime, qu'on aime moins, qui sont différentes. Qui marchera peut-être pas. Puis, l'affaire la plus importante, une des variables les plus importantes, parce que le « human design », « Oh my God, look at you ! » « JMSB coming through ! » Mais c'est une des variables les plus importantes, parce que, comme je te dis, le « human design », ça dit l'environnement, où est-ce que t'es le mieux, puis tout le monde a le même. C'est vraiment weird, hein? Je vais te dire si c'est le même environnement. Je vais te dire si c'est accurate ou pas. Je vais être un petit peu… Il peut être très « devil's advocate ». Puis « skeptical ». Puis « skeptical », oui. Tu sais, je crois à l'astrologie, mais comme j'ai des limites un peu, puis je crois aux fantômes, mais j'ai des limites un peu, toi t'es « all in », fait qu'aujourd'hui, je vais un peu plus être mon côté… Rationnel. Rationnel. Genre cartésien. Pour le monde à la maison, peut-être qu'il va y avoir du monde qui va plus… Oui, peut-être qu'ils vont te demander des questions. Ils vont me demander des questions. Il y a tellement, tellement de variables que tu peux savoir avec ça. Puis c'est vraiment… C'est très, très, très… Ce n'est pas générique. C'est très, très spécifique à ce que toi t'es. Puis il y en a une qui est très importante. C'est comment, comme je l'ai mentionné, comment ton énergie, elle fonctionne. Ton type d'énergie que je vais nommer, quelle fois que tu domines, c'est quoi. Puis comment tu devrais l'utiliser. Puis comment que… Parce que tu sais, on donne, on donne, on donne. Des fois, il y a des personnes qui donnent trop, qui en reçoivent pas. Il y en a qui reçoivent trop, qui en donnent pas. Ou même des fois, tu sais, avec n'importe quelle personne. Des fois, tu ne trouves pas ton juste milieu. Ça fait que ça te dit vraiment comment donner ton énergie puis que ça soit maximisé pour que tu en ailles aussi en retour, pour comme bien fonctionner en tant que human being. C'est comme un peu les love languages. I guess. Parce que, tu sais, love languages, ça dit qu'est-ce que toi, tu préfères recevoir, qu'est-ce que toi, tu préfères donner pour montrer ton affection. Mais c'est un peu ça, mais pour juste ta vie en général, comment optimiser ton énergie, la communication que tu as avec d'autres personnes, etc. Oui, exactement. Ça préfère vraiment, à toutes tes sphères de ta vie un peu, dans ton énergie. Puis, eux, ils définissent vraiment comme si c'était genre ton sun sign, genre ton signe de soleil. Genre, toi, tu es bélier, moi, je suis gémeaux. Si, en mettant, on avait comparé à l'astrologie, c'est vraiment comme qu'est-ce que tu es vraiment, tu sais. Ce n'est pas ton ascendant, ce n'est pas ton moon sign. C'est vraiment comme qui que tu es en tant que personne. Comme ton signe de soleil. Oui, exactement. Fait que c'est quoi les types d'energy patterns? C'est quoi les types de schémas énergétiques? Il y en a cinq. OK. Le premier, OK, il s'appelle generators. Ça, les generators, tu peux penser à une génératrice, quand il y a une panne, quelque chose, ça fait de l'électricité, ça fait de l'énergie, blablabla. Puis ça, c'est des gens qui sont radians en faisant qu'est-ce qu'ils veulent faire. OK. En faisant... Attends, je recommence. C'est des gens qui font... Quand ils aiment ce qu'ils font, c'est là qu'ils créent de l'énergie. C'est là qu'ils sont comme... Ils sont le plus... Épanouis. Épanouis. C'est là que les choses bougent. Les générateurs sont très... Un pied en avant de l'autre, ils sont très consistants dans ce qu'ils font. Ils sont très... Leur chakra, c'est le sacral chakra, c'est dans les guts. C'est vraiment genre... Si ça aligne avec ce que tu veux faire, c'est vraiment genre... Ils vont vraiment comme foncer. Puis ils créent de l'énergie, ils en donnent aux autres, ils en reçoivent quand ils font qu'est-ce qu'ils aiment faire. Puis admettons, c'est comme que je disais, l'instinct, le sacral chakra, c'est vraiment le désir, l'excitation, puis ils sont censés faire qu'est-ce qu'il allume. Sinon, ça ne marchera pas. La machine ne marche pas. Il y a des types de personnes, admettons, Elon Musk, lui a été ingénieur pendant comme des années avant de construire Tesla. C'est pas lui qui a créé Tesla, mais comme là maintenant, il est le CEO de Tesla. Puis quand il a été ingénieur, c'est vraiment « one foot in front of the other », puis c'est vraiment, il est vraiment comme resté dans sa lignée, puis il a travaillé pour, puis il est comme on top. Tu sais, Oprah, Oprah, Oprah aussi, tu sais, comme elle a été un host, blablabla, puis c'est Oprah, tu sais, c'est vraiment comme « one foot in front of the other », puis genre, ils ont comme leur goal in mind, puis c'est comme ça qu'ils génèrent l'énergie. C'est vraiment une « doing, doing, doing » Ok, 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 ok. C'est une question par rapport à ça. Non, je prends des notes pour ceux à la maison ou même qui regardent la vidéo. Je prends des notes, puis là comme ça, je vais pouvoir utiliser mes notes pour essayer de devenir niqui. Oui, ok, c'est bon. Je me concentre. Je vais aussi racheter que eux, le plus qu'ils créent l'énergie, le plus qu'ils peuvent continuer dans la journée sans se fatiguer. Il y en a qui vont créer de quoi, puis ça va genre les… on va le voir justement dans d'autres patterns, ils vont créer de quoi, ça va genre les… Les « drains ». Les « drains », ça va juste encore plus leur donner de l'énergie. Puis c'est que ça veut dire que peu importe leur travail, en mettant, que ce soit un avocat, que ce soit genre un « engineer », n'importe quoi, leur travail, c'est vraiment de répandre de la lumière. Ok. Fait que c'est vraiment ça. Je pense que ça, je vais attendre les autres là, mais je pense que ça, c'est toi. Mais en tout cas, je vais… En tout cas. Ok, on met un petit point d'interrogation. Après, numéro 2, tu as les « manifesting generators ». Fait que ça, c'est… Ah, c'est peut-être toi dehors. Un peu dans le même sens, un petit directionnel. Ok, c'est toi. Fait que, admettons, Angelina Jolie, tu sais, c'est une actrice, elle dirige des films, elle a une foule dans les causes humanitaires, excuse-moi, elle a plein d'enfants, tu sais, comme un peu, genre… Un peu partout. Un peu partout. Puis, tu sais, ils maîtrisent les choses vraiment, vraiment rapidement, ces personnes-là, mais des « move on really fast » aussi, genre, comme ils peuvent cette année. Puis c'est pas… Des fois, c'est comme… Ça leur… Admettons, comment je peux dire ça? Ils peuvent mettre l'argent de quoi? Puis dans ce moment, ils se rendent compte quand même ça, parce qu'ils ont peut-être appris une leçon, ils ont peut-être fallu quand même qu'ils aillent au bout des choses, tu sais. Comme « everything happens for a reason ». C'est ça, « everything happens for a reason ». Puis, tu sais, s'ils sont attirés par une direction, un domaine, un hobby ou whatever, il faut qu'ils aillent dans cette direction-là. Comme « they have to go ». Juste pour voir qu'est-ce qu'il y a. Même si c'est juste tirer des ticelles, avoir… Des ticelles. Tirer des ficelles, avoir plus de cordes à leur axe, l'arc, excuse-moi. « light up ». C'est vraiment écrit de l'énergie, mais aussi, il faut qu'ils plantent plein de graines dans cette direction pour voir qu'est-ce qui va « come up » de ça, genre. Puis, c'est ça. Mais par exemple, « when it's time to move on, it's time to move on ». Si ça marche pas en direction, ils sont… « Shut down » puis « on to the next ». C'est ça, ils sont comme « ok, gage, j'essayais, ça marche, c'est pas ». Puis, leurs leçons… Ben, pas leurs leçons, mais tu sais, les autres ont dit que c'était comme leur « teaching », c'est comme de mettre la lumière pour tout le monde. La leçon des « manifester generators », c'est vraiment de comme inspirer les gens puis comme de leur faire penser « think outside of the box ». Genre, il y a d'autres options que ça, pas toi. Puis, c'est ça. Puis, apparemment, qu'il y en a vraiment de plus en plus des « manifesting generators » parce qu'il y a plein de « job titles », des « jobs » en même temps qui n'existaient pas avant. Puis aussi, on peut décider de faire plein de « jobs » dans une vie, tandis qu'avant, nos parents, c'était genre « ok, je vais faire la même chose ». C'est exactement ça. Là, maintenant, c'est plus accepté dans la société. C'est exactement ça. Fait que c'est vraiment ça. Puis, tu sais, admettons, il y a des créateurs de contenu, puis juste, oui, peut-être ça existait dans le temps, mais tu sais, créateurs de contenu influenceuses ou whatever, il n'y avait pas ça avant. Il n'y avait rien de… Je suis sûr qu'il y a plein, même dans des domaines plus cartésiens, si on veut, je suis sûr qu'il y a des affaires qui n'existaient pas dans le temps. Fait qu'il y a beaucoup plus de « manifesting generators ». Puis, les deux… Parce que ça, il y a un « generator », parce qu'il y a un « manifesting generator ». Fait qu'eux, leurs similarités, c'est parce qu'en faisant quelque chose, c'est là qu'ils donnent l'énergie, qu'ils donnent l'énergie aux autres. C'est juste que la différence, c'est que le « generator », comme je te disais, c'est vraiment un pied en dessous après l'autre puis qu'il est vraiment « laser focus ». Tandis que le « manifesting generators », il y a comme plein de hobbies partout. OK. OK. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, je pense, là. OK. qui n'écoute pas, qui ne revient pas, même si j'ai mon petit… La raison de sa pied. Après, tu as les « manifestors ». OK. Fait que là, tu me suis « generator », « generator », « manifester » puis après, tu as les « manifestors ». Ceux sont complètement différents, OK, des « generators » puis des « generators » « manifestors ». Eux, c'est qu'ils ont des « bursts » d'énergie puis après, ils doivent « rest ». Fait qu'à mettons, un exemple qu'ils donnent dans le podcast, c'est Adèle. Adèle, elle va sortir un album, elle va donner son 250 %, puis après, elle se fait pas out pour 50… Genre, pour deux ans, même temps, elle revient à 50 %. Apparemment, que toutes les « kings and queens », la plupart des « reines » puis des « rois » qu'il y avait dans le passé, c'était des « manifestors ». Parce que eux, ils ont vraiment comme une vision. Ils ont une vision puis c'est « tu me suis ou tu ne me suis pas ». Comme eux, ils s'en foutent, c'est genre leur vision. Quand je peux dire ça, eux, quand ils parlent, ils parlent des « speak things into existence », genre en même temps, ils vont dire quelque chose puis ça va se passer. Puis eux, ils sont vraiment comme des « leaders » si on veut, puis les gens les suivent de façon juste attirée par leur pouvoir de manifestation. Mais mettons, tu sais, là, je sais que ce n'est pas ton créneau d'expertive nécessairement, fait que si tu ne connais pas les réponses, c'est bien correct. Mais tu sais, tu parlais de « generator » puis « manifesting generator », les exemples que tu donnais, c'était Elon Musk puis Oprah, mais eux, j'y compterais aussi comme des « leaders ». Ben, c'est des « leaders » aussi, c'est juste qu'eux, la différence, qu'est-ce que je pense de qu'est-ce que j'ai « gather », de qu'est-ce que j'ai écouté, puis comme tu dis, je ne sais pas, j'ai appris ça à se me passer, genre, je ne sais même pas, genre, je ne sais même pas un truc, mais je pense que c'est vraiment, eux, admettons, les « generators », ils font de quoi qui inspirent les autres, tandis que les « manifestors », c'est vraiment leur énergie, je ne sais pas comment dire, ils font qu'est-ce que eux, ce n'est pas d'inspirer les autres, nécessairement, c'est de eux, ils font qu'est-ce qu'eux ils veulent. Ils ne vont jamais dire à quelqu'un « tu dois me suivre », les personnes sont juste attirées par eux, genre, mais aussi, on s'entend que « generators », « manifesting generators », aussi, leur but, c'est d'avoir, tu sais, tout ça, mais je pense que c'est comme plus dans leurs « patterns » de comment ils font les choses, que comme Adèle, admettons, j'ai juste l'exemple-là, mais admettons, elle va faire de quoi parce qu'elle a besoin de « rest », genre, elle a besoin de comme prendre son temps, tandis que les autres sont plus consistants dans qu'est-ce qu'ils font, mais Adèle, on en parle tout le temps, Adèle, c'est encore, tu sais, Mel, c'est son, tu sais, Louis, elle a sorti un album l'année passée, mais Adèle, c'est quand même la, la chanteuse que tout le monde aime, même si ça fait genre Rihanna, je ne sais pas si elle est son « manifester », mais Rihanna, tu sais… Moi, je pensais à Rihanna quand tu parlais d'Adèle. je ne sais pas si elle est un « manifester », genre, je ne sais pas à 100%, mais ça a l'air de ça, tu sais, c'est quand même Rihanna, puis c'est quand même la dernière fois qu'elle a sorti une chanson, tu sais, fait qu'ils sont très, ils attractent genre « a lot of people », puis tu sais, admettons, ils disaient un autre exemple, genre tu sais, G.K. Rowling, qui a créé Harry Potter, apparemment, elle aussi, c'est un « manifester », tu sais, elle a juste créé un monde, tu sais, elle a créé l'univers de Harry Potter, de Harry Potter, puis tu sais, elle n'a pas dit, tu sais, oui, c'est sûr, elle a dit faire comme du advertising, mais c'est vraiment, tu sais, le monde, ils ont juste comme… Ils ont aimé comme elle, son idéologie, genre, ils sont attirés parce qu'elle… Parce qu'elle a créé, peut-être pas par elle, il y a beaucoup de contraintes, dans le monde, mais le monde qu'elle a créé, genre de Harry Potter, tu sais, le monde, ils ont juste comme… Tu sais, c'était vraiment comme… Qu'est-ce qu'ils émaient, c'est vraiment comme, le monde s'est juste attiré par ça, puis ils veulent vraiment se suivre, puis c'est vraiment comme, comme qui a dit, la… Jenna Azoui, elle disait, here's where I'm going, genre, puis c'est pas, wanna come, who's coming, non, c'est comme, les bonnes personnes vont venir avec moi, mais eux, ils vont, no matter who. Que tu me suis ou que tu ne me suis pas, moi, je m'en fous. Eux, ils vont, puis ils sont vraiment comme… Puis eux, tu sais, ils ne sont pas built pour faire un 9 à 5, parce qu'eux, ils ont vraiment comme un, comme je te l'ai dit, un gros burst d'énergie, 200%, mais après, they gotta rest, puis il faut vraiment qu'ils honorent leur partie, cette partie-là d'eux, qui ne peuvent pas tout le temps être comme les generators, puis les generators manifestors, qu'il faut tout le temps qu'ils fassent ça, tu sais, ils peuvent en avoir chaque jour, tandis que les manifestors, ils ont besoin d'un petit… D'un petit rest, c'est ça, un petit break en attendant qu'ils aillent leur next search. Puis, comme là, les trois qu'ils ont parlé, ça fait, generator, manifesting, generator, puis les manifestors, eux, c'est beaucoup, beaucoup dans le doing, doing, making stuff happen. Ok. Je sais pas si t'as remarqué, ils font, they make stuff happen, même si le manifester, il prend peut-être un break, they still make stuff happen. Ok. On va passer au quatrième, qui s'appelle le projector. 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 Fait qu'eux, ils ont été créés en 1781. What the fuck? Ouais, ben pas ils ont été créés, mais comme c'est là que c'est devenu comme populaire, si on veut, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup... T'as aussi, t'as des dates, 1700. moi je suis dans les... je suis proud! Ils sont très dans le... C'est ça, ça a été créé en 1781 quand il y avait beaucoup, beaucoup de doing, genre, t'sais, les écoles, les instituts. Il fallait vraiment qu'il y ait un peu de précision puis de penser dans tout ce qui se passait. Fait qu'à place de penser à ce qu'ils font, ces personnes-là sont vraiment plus observateurs, observatrices, il faut vraiment qu'ils voient avant, t'sais, de make a move. Ils ont vraiment le pouvoir d'améliorer les choses, de tweak quelque chose, t'sais, de... Ils pensent à A, t'sais, ça, ça prend mieux de même. À place de le faire, eux, ils pensent un peu plus à... Plus stratégie. C'est ça, ils sont plus dans leur tête, t'sais, bien pas dans leur tête, mais je dirais, ils pensent, ils sont plus là pour améliorer les choses à la place de créer quelque chose. OK, je comprends. Puis leur valeur est vraiment comme d'aider les gens à penser d'une meilleure manière ou comme d'être plus efficace dans certaines choses, je peux te comprendre, t'sais, comme de guider les gens à genre, ah, peut-être tu préfères ça de la faire sans le faire pour eux, t'sais, juste comme... Donner des idées, donner des... Améliorer les... Améliorer les conseils. C'est ça. Puis il y en a beaucoup qui se font appeler des bassis, genre, parce qu'ils disent que, genre, ah, ça, ça aurait fait comme ça, this should be done like this, this should be done like that, mais ça veut pas dire qu'ils sont bassis, ça veut juste dire qu'ils pensent, ils voient un peu comment les choses pourraient améliorer. OK. Comme ça. Puis certaines personnes qui aiment pas ça se faire dire quoi. Ouais. Fait que c'est ça. Puis, t'sais, apparemment, ils voient vraiment qu'est-ce que les autres peuvent pas voir puis ils ont un aura pénétrant parce qu'ils peuvent voir, comme je me répète, mais des can't see better ways of doing stuff. OK. Ils sont très, très, très... Puis ils sont aussi pas built pour un 9 à 5 travail, il est pas dans le faire, mais plus dans recommander les choses. Exact. Fait que t'es comme quelqu'un qui est projecteur, il est moins... Ça pourrait être comme un psychologue. Ça pourrait. Genre qui va pas, une façon. C'est ça, qui est comme à recommander sa faire. Puis ils ont beaucoup, beaucoup de... Ces personnes-là, faut faire attention de pas être dans le guilt, dans le... Comment on dit guilt en français? Dans le... Se sentir mal, genre. Ils devraient pas se sentir mal de pas faire assez de choses. Ça, c'est quand même plus du social conditioning, genre c'est plus du... La... Conditionnement social. Conditionnement social. Parce qu'avant, tu sais, notre priorité, c'était vraiment genre de servir quelqu'un, de travailler pour toute notre vie, pour une affaire de même. C'était vraiment dans le doing, doing, doing. Mais puis tu sais, c'était pas safe de prendre off, c'était pas safe de genre... Fait que tu restes à ta job et tout. Ouais. Fait que c'est pour ça que les projecteurs, peut-être qu'ils ont eu ça comme... Ils se sentaient mal ou... Ouais. Ils pensaient qu'ils faisaient quelque chose de mal parce qu'ils ne peuvent pas faire ça. Exactement. Mais là, c'est comme... Ça marche plus de même. Là, c'est comme... Surtout, en ce moment, c'est pas les employés qui ont le bout du bâton. Là, ça a vraiment comme chaviré. Fait que les projecteurs, ça vaut juste pas qu'ils se sentent mal de comme pas être tout le temps dans le faire, faire, faire. Puis simplement honorer qu'eux, ils pensent plus qu'ils font. Ouais. Fait que la cinquième, le dernier, mais non moins, c'est les reflectors. Fait que ça, comme je l'ai mentionné, c'est seulement 1% de la société qui est ça. Fait que c'est très, très rare. Puis eux, comme les projecteurs sont wise, puis ils peuvent te dire comment améliorer tes affaires, comment faire, etc. Mais eux, c'est pas... C'est pas spoken. C'est pas comme les projecteurs, comme on a mentionné. Eux, ils vont... Ils vont te le dire. Ils vont te le dire. Tandis que les reflectors, eux, ils vont pas te le dire. Quand tu vas être avec un reflector, tu vas juste le savoir parce qu'un reflector, c'est un shapeshifter. J'arrête pas de dire les termes en anglais, mais shapeshifter, c'est comme un... Comme ils sont maléables. Pas maléables, mais ils sont comme mutables. Ils peuvent genre prendre des différentes énergies. Ils peuvent genre se... C'est comme des caméléons. C'est ça, caméléons. C'est exactement le mot. Caméléons, puis eux, ils réflectent leur énergie à toi. OK. Fait qu'ils disent... Elle disait justement que quand t'es avec un reflector, les trois affaires positives que tu trouves sur cette personne-là puis les trois affaires négatives, c'est tes affaires à toi. Fait qu'eux, ils te réflectent vraiment qu'est-ce que t'es censé savoir genre sur toi. Puis, ils peuvent être plein de choses en même temps, comme je te disais. Ils peuvent être... Peut-être que tu vas les voir comme un generator. Moi, je parlais que Marangèle était un generator. C'est vraiment mon amie. Mais c'est parce que c'est juste être un reflector. Fait que des fois, elle va aller dans ça puis elle peut juste se shift. Puis, tu sais, eux, ils se sentent vraiment comme plein de personnes puis ils peuvent prendre l'énergie des autres puis ils peuvent sentir vraiment des bleeds. Puis c'est vraiment... C'est vraiment des reflector... Là, j'arrive pas de me répéter, mais c'est vraiment... Ils reflètent. Ils reflètent qu'est-ce que t'es, genre. Puis quand t'es avec un reflector, ben t'apprends vraiment beaucoup sur toi-même puis t'en apprends vraiment beaucoup sur les autres. C'est comme un miroir. C'est un miroir. C'est exactement ça. OK. Fait que là, c'est le jeu que je deviens. Mais en tout cas, premièrement, très intéressant. Oui? Oui. Je sais que ça fait du sens. Je sais pas si j'y crois à 100% encore. Juste parce que... Je sais pas. Je sais pas. Faudrait que je vois, genre, c'est comme... Mais oublie pas, comme tu t'es dit, ça, c'est juste ton énergie. Il y a comme plein de variables dans le community design, genre. Il y a plein, plein, plein d'affaires. Puis je vais texer après. OK, OK. Je parle pas de tout au complet pour faire un part 2 si vous êtes intéressés. Mais ça, c'est juste l'énergie. Genre, c'est juste ton énergie, comment que tu peux, genre... OK, mais il y a d'autres choses qui affectent qui t'es en tant que personne. Oui, oui, oui. C'est ça, ça dit pas comme... Ben oui, l'énergie, ça peut en dire vraiment beaucoup sur toi. Mais c'est plus la manière d'en apprendre plus pour maximiser comment... Tu sais, comme on dit, les manifestors peuvent pas se taper sa tête pour qu'à chaque jour, ils fassent de quoi. Les projectors non plus. Les manifesting generators. Eux, justement, il faut que tu fasses quelque chose qui t'excite. Sinon, ça sert à rien, tu sais. OK. Fait que c'est plus dans ce sens-là. OK, c'est bon. Je comprends. Je veux pas te... Non, non, c'est correct. Tac. OK, mais là, faut... On dirait qu'il faut que je pense un peu. Toi, moi, je pense que toi, t'es entre... T'es dans le doing plus. Oui. Fait que je crois que t'es soit dans les trois premiers. Donc, soit le generator, le manifesting generator ou le manifester. OK, mais peut-être choisir un des trois. Ouais. Fait que là, je vais y aller à faire élimination. OK. Je pense pas que t'es comme les manifestors que tu disais que c'est comme des burst energy comme kings and queens. Je trouve que t'es souvent tout le temps on. OK. Fait que j'éliminerais le manifester pour toi. Là, entre le generator qui est... T'aimes faire, t'es dans le doing, t'es une lumière ou tu maîtrises plein d'affaires pis tu move on, tu veux inspirer les gens. Moi, je pense qu'entre les deux, ce qui m'a vraiment... On dirait que t'es generator parce que t'es une lumière. C'est pas ça? Non, c'est manifesting generator, mais ils font la même chose. La seule chose, c'est que manifesting generator pis generator, un fait une chose pis l'autre fait le genre. Ben, pas que c'est pas la seule différence, mais c'est comme... L'autre va se puiser dans plein d'affaires. Ben, c'était entre les deux. Fait que j'ai quand même comme 5%... Merci d'avoir dit que je suis une lumière. Ben, c'était vraiment... Moi, je me suis reconnue à 1000%. J'étais comme, t'sais, j'ai plein de choses en même temps. C'est vrai. Plein de choses en même temps. Pis tant que j'aille chercher, c'est là pis je move on fast, je peux tendre vite. Pis tu veux inspirer les gens aussi, t'sais, t'as tout le temps dit que tu voulais écrire un livre éventuellement pour self-help des autres. Non, je suis d'accord. Moi, je pense pas... Il y a des affaires que je me reconnais pis je me reconnais pas, mais lui que je me reconnais très le plus? Ça serait... Ça serait le projector. Ouais, c'est ça que t'es. Pis il y a un affaire que je voulais pas dire parce que je voulais pas que tu saches que c'est toi, mais t'as-tu les projectors, c'est eux qui ont le plus froid en tant que personne. J'ai tout ça froid. C'est ça, parce qu'ils génèrent pas de l'énergie comme nous on va faire, t'sais. Là, c'est peut-être un matter of genre de parler qu'on fait de l'énergie, mais c'est vrai apparemment que c'est ce qu'elle disait justement qu'ils ont souvent froid les projectors parce qu'ils font pas l'énergie comme nous on va faire. Mais c'est drôle parce que Matt aussi, je le mettrais dans le projector. Ouais, mais ça se peut. Mais il y a tout le temps chaud. Il y a tout le temps chaud. OK, ben t'sais, c'est pas genre un critère, genre t'es un projector, mais t'sais, là j'ai pensé à toi parce que j'ai quand même pas d'être tout le temps froid. Ouais. Pis il y a beaucoup de projectors qui ont froid. Ils ont tout le temps froid. J'ai tout le temps les mains froides, mais on dit mains froides car chaud. Exactement. OK, cool! Ça avait du sens, t'as-tu aimé ça? Je pense que tu te sens un peu guilty de pas faire ci, pas faire ça, mais comme tu lui dis justement qu'il faut pas que tu te sentes guilty parce que tu penses pas de la... Je veux dire, tu fais pas ton énergie de la même manière. Tu penses beaucoup, t'es très observatrice. Ouais, des fois je me sens comme lazy, t'sais, je suis pas quelqu'un qui va tout le temps justement travailler, travailler. T'sais, admettons je me compare à toi qui est quelqu'un qui fait go, go, go. Si je me compare trop à toi, pis anyway, c'est pas bon la comparaison avec personne, mais je vais me sentir vraiment comme un failure que genre je fais rien pis on dirait que... Fait que c'est vrai. Mais on est comme complètement deux... T'sais, autant que les trois premiers, ils se ressemblent, mais ils sont très différents chacun, autant que nous, on est comme dans l'opposé, là, t'sais, moi je suis dans le doing, toi t'es dans la pensée pis comment make things better. T'sais, moi je vais make mistakes every day, genre je vais comme learn and grow de ça, mais toi tu vas comme... Avant, je pense que tu vas comme, t'sais, voir... T'sais, tu vas penser... J'aurais plus analysé qu'est-ce que j'aurais fait avant. C'est très... Pis surtout quand t'as dit psychologue, j'aurais... Ah, t'sais, parce qu'ils pourraient dire, ben ça, ça marche pas même ou tu devrais faire ça. Mais t'sais, c'est comme l'affaire que t'as chaud ou froid, là, t'sais, c'est... Ouais, pis toi, je te reconnaissais beaucoup aussi, la dame. Moi, ce qui m'a attirée par le generator, pis que t'es pas ça, t'es manifesting generator, c'était l'affaire de lumière, mais c'est vrai que je trouve que t'sais, tu fais beaucoup d'affaires tout le temps, il y a tout le temps sur quelque chose de différent, genre, tout le temps, tout le temps. Pis c'est ça, inspirer les gens aussi, pis je trouve que ça te fait bien. Ah, merci. Ouais, je trouve que ça nous représente vraiment. Pis j'ai écrit un peu les « shadow self » de chaque... Ah, OK, c'est quoi ça? Fait que c'est l'enfant « shadow self », c'est comme de faire attention parce qu'il y a le positif dans chaque côté, mais il y a aussi le « shadow self », tu sais, je veux pas dire le négatif, parce que c'est juste des choses à faire attention. Ou à m'améliorer. Ah, ouais. Fait qu'à mettant les « generator », comme on a parlé, ça, c'est, comme je te l'ai dit, c'est dans le « sacral chakra », genre dans les « guts ». Pis ça, faut vraiment, comme je l'ai mentionné d'entendre, faut vraiment qu'ils fassent quelque chose qui sont... Passionnés. Plus moi aussi, excusez-moi, generators plus generator manifesters, faut vraiment qu'ils fassent quelque chose qui sont vraiment passionnés. Pis à m'entendre, tu sais, moi, ça m'arrive tout le temps, je vais voir quelqu'un sur les réseaux sociaux pis je vais être genre envious de qu'est-ce qu'ils font. Mais ça, c'est un signe que genre « hey, tu veux faire ça toi aussi », tu sais, c'est comme un... C'est un désire, genre. C'est comme la vie... C'est comme que tu m'avais dit à un moment donné, parce que tu sais, ben pas souvent, mais je pense que c'est normal d'être jalouse ou jaloux des autres. Ou enviée, tu sais. Enviée, mais c'est juste la vie qui te montre ce que tu peux avoir. Fait que, ah, cette personne-là, ça, ça veut dire que toi aussi t'es capable de l'avoir. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Pis c'est comme, c'est justement le voir positif que genre « ah, t'es excité de faire quelque chose ». Pis justement, un autre rapport que ça disait, c'est qu'il faut pas faire de quoi juste pour faire de quoi. Parce que, tu sais, on est tellement habitués de faire des affaires, les generators, les deux, les deux sortent de generators, que faut pas aller dans, genre « ah, ben je fais quelque chose, fait que je vais être rewarded parce que je fais quelque chose, même si ça me tente pas ». Faut vraiment que tu fasses quelque chose qui te tente, genre, parce que, tu sais, moi souvent, je fais des affaires pis je sais quand même « c'est pas grave, je le fais au moins », tu sais, pis c'est comme « mais ça m'existait pas ». J'ai une idée, est-ce que je peux dire? Ben, je vais pas dire la place où est-ce que t'as travaillé, mais à la fin, quand t'étais serveuse, on dirait que tu faisais juste être serveuse pour être serveuse, t'aimais plus vraiment ça. Ouais, 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 c'est comme… Mais je le faisais parce qu'il fallait que je fasse quelque chose, mais j'avais plus de plaisir, là, si on veut. Pense pas à l'argent, pense pas à ci, pense pas à ça, pense à… Parce que je suis excitée, Pis ma grande soeur, elle, elle me parle souvent de ça, pis elle, elle, elle est un manifester, ma grande soeur, pis justement, elle me dit tout le temps ça, elle dit, ben t'es-tu excitée de faire un ou l'autre, pis ça me dit tout le temps. Mais ça, je trouve, ça s'applique aussi à tout le temps. Ouais, à pas mal… C'est ça, c'est… Faut que tu fasses de quoi qui… Que t'aimes. Fait que les manifesters, comme que je disais tantôt, c'est que… Faut pas qu'ils aillent dans le people pleasing, faut pas qu'ils aillent dans se justifier pourquoi ils font telle affaire ou telle affaire s'il y a pas beaucoup de monde qui viennent avec eux. Suis ton gars, suis ce qui t'excite aussi, encore une fois, ils vont venir avec toi, mais justifie-toi pas. Essayez pas de dire aux gens, mais si je fais ça, tu vas aimer ça. T'sais, do your thing. Pis they're gonna come. C'est ça, pis tu vas attract, comme ça te dit, tu vas attirer les bonnes personnes pour toi. Pis eux sont… Leurs chakras, c'est dans la gorge. La gorge. Fait que, comme je disais tantôt, qu'est-ce qu'ils disent devient réalité. Ok, j'ai une question. Fait que generator et manifesting generator, le chakra, c'est dans l'estomne. Ouais, exactement, les guts. Fait que protector, il faut que je fasse ça, il faut que j'aille reach out, il faut que je fais pas assez de choses. Peut-être, il faut vraiment que, comme je disais, il faut que tu ailles une stratégie dans n'importe quoi pis que tu fasses. C'est sûr que tu peux pas attendre dans ton salon pis que ça arrive, mais il faut pas… Je pense que le but, c'est que tu sois clair dans la tête de qu'est-ce que tu veux pis de qu'est-ce que tu vas faire pis les gens, ils vont… Comme un peu les manifestants vont venir à toi. Faut pas que tu t'expliques, faut que tu fasses… Ouais, pis il faut que tu sois clair, je pense, dans qu'est-ce que tu veux faire pis tout, pis pas non plus, comme un peu les manifestants, pas de justifier, mais aussi de pas trop être dans le « Ah, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. » Tu sais que t'es pas dans le doing, mais de pas te mettre dans le doing. Non, c'est ça. Faut quand même que tu fasses des trucs, comme n'importe quoi, mais si t'as une stratégie pis que t'es clair de qu'est-ce que tu vas faire, c'est enough. C'est enough. Pis les reflectors, comme je disais, puisqu'eux, ils ont beaucoup, beaucoup d'énergies différentes qui sont spontanées, et ils peuvent pas agir sur la première idée ou l'idée qui vient spontanément. Faut vraiment qu'ils attendent que l'idée, elle persiste dans leur tête parce que sinon, ils vont aller dans 15 000 directions. Faut qu'eux, faut vraiment qu'ils soient certains quand ils ont une idée qui s'en vient avec eux. D'être un peu moins impulsifs. Peut-être, ouais, impulsifs, peut-être moins spontanés. S'ils ont une idée, tu sais, comme un tattoo, je sais pas, peut-être attendre, tu sais, ce que tu veux dans un an, tu sais, d'attendre, pis ils vont s'en dire alignés là-dedans. Énergie, comme je te l'ai dit, c'est pour t'aider à te sentir plus alignée. Pis avoir plus d'énergie pis plus pour en donner aux autres pour continuer à vivre. Faire autre chose. Ok, ok. Exactement. Fait que ça, c'était le... Energical... Non, les patterns d'énergie. ouais. Les schémas. Energic patterns, ouais. Les schémas énergétiques. Ben, je trouve ça intéressant pis j'espère que, t'sais, à la maison, vous avez pu vous identifier avec les 5 schémas ou les 5 patterns. Ouais. Je serais vraiment intéressée d'en lire plus pis d'en discuter un petit peu plus, aller voir... Je parle de deux petites affaires de toi pis moi. Genre qui ont rapport des variables, qui ont rapport... Ok. Je vais se voir, il est... Il est 40, fait qu'on a encore 15, 15, 20 minutes. Je pense que ça... Ça va... C'est mon corps. Mais c'est ça. Fait que je vais comme parler vite, vite. Parce que comme je te l'ai dit, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de variables. Fait que j'en ai comme pris... Quelques d'un. J'en ai pris genre deux, max, max. Qui nous décrivent, nous, dans nos styles de... de personnes, genre dans ton blueprint. Fait que admettons, si ça parlait des carrières, pis un... Genre, dans le fond, tu peux être n'importe quoi. Genre, tu peux être n'importe quoi. Là, tu parles-tu de moi? Ben, n'importe qui dans la vie. Genre, peut être n'importe quoi qu'ils veulent comme carrière. C'est juste qu'il faut juste que ça concerne que l'énergie, ils vont utiliser leur énergie d'une façon différente des autres. Contrairement à d'autres personnes qui n'ont pas la même énergie qu'eux, mais tu peux faire n'importe quoi que tu veux. T'es pas limité à genre juste faire une affaire. Mais c'est sûr comme qu'elle disait, par contre, si c'est un projector, c'est sûr que ton instinct, ça va être de devoir de guider les gens. Mais ça te limite pas, mais comme il faut que tu gardes ça en tête que comme... Si c'est plus dans le doing, oui, tu peux le faire. Peut-être que tu vas être moins fulfilled. Ouais, c'est ça. Puis peut-être que tu vas être moins successful. Peut-être, peut-être. Parce que si ça te draine trop inconsciemment. Peut-être que tu vas même pas le savoir, mais inconsciemment, genre tu vas pas... C'est ça. Ouais, OK. Le life team, fait qu'on t'aime de ta vie. Puis ça, il y en a extrêmement beaucoup. Tu sais, comme en l'autre, il y en a cinq. Tu sais, on est beaucoup d'êtres humains. Ça, il y en a comme... J'ai vu deux chiffres sur Internet, fait que je suis pas sûre. Il y en a qui disent 112, il y en a qui disent 192. Fait qu'il y en a quand même beaucoup, tu sais. Il y a beaucoup de... de genre de thèmes, si on veut. OK. Puis ça, c'est très, très, très spécifique. Tu sais, il y en a que leur thème dans la vie, c'est d'apporter de la beauté. Genre, tu sais, comme autant esthétique que... Toi, c'est ça, non? Non, moi, c'est pas ça. Parce que tu aimes ça rendre les affaires belles. Ouais, c'est vrai, mais c'est pas ça mon... OK. Mon thème de ma vie. Il y en a qui veulent, tu sais, juste expliquer les choses d'une manière différente. Il y en a qui, tu sais, des trucs légals. Tu sais, il y en a qui veulent aider les gens à s'aligner. Tu sais, comme notre thérapeute, je sais pas si c'est ça, mais ça pourrait être une affaire. Là, je vais te dire, c'est quoi toi pis moi? Parce que les 1192, j'avais pas toutes les nommées. Là, je vais juste montrer toi pis moi, pis j'étais vraiment genre « Oh my God! » Pour toi pis moi, là. Ouais. Faut pas oublier de mettre le... de dire le site après pour que les gens puissent... Ouais, exactement. Fait que toi, je veux dire en anglais, mais c'est « juxtaposition cross of completion ». Ça, c'est ton life theme. Pis ça, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que... OK. Attends. L'énergie de ta croix, c'est la volonté d'accomplir les choses. Bien après que d'autres aient abandonné, vous persévérez jusqu'à ce que vous franchissiez la ligne d'arrivée. Fait que c'est cool, ça peut paraître genre comme ton PhD ou des affaires de même. Je pense pas que tu give up même si t'es moins dans le doing. Je pense que t'es persévérante. Tu veux quand même pour le travail que t'as besoin de faire. Pis ça dit... La recherche est souvent une occupation au passe-temps dans lequel se lancent les personnes qui ont votre énergie. Ah, c'est drôle. La recherche. C'est ça que tu fais. Pis là, ça dit le mariage est un engagement sérieux pour vous quand vous serez amené à le mener à bien pour le meilleur et pour le pire. C'est vrai. Toi, je pense que t'es comme dans une relation, t'es ride or die. Fait que c'est vraiment ça. Mais tu sais qu'elle dit genre, qu'elle dit la recherche. Pis c'est genre « T'es à la barouette. T'es à la barouette. » T'es à la barouette. Fait que ça fait du sens au temps que ça te parle tout à fait. Attends, mais est-ce que tu peux... Ben, c'est quoi que tu avais dit au début? Qu'est-ce que j'avais dit? Ouais, c'est quoi le titre, admettons? Ça, c'est le thème de ta vie. Le thème? Ouais, ça, c'est une barouette. Pis c'est quoi mon thème de ma vie? Toi, c'est « Juxtaposition cross of completion. » Ok, pis ça, ça veut dire quoi? Ça, c'est ton thème de ta vie pis c'est vraiment qu'est-ce qui va... C'est comme ton « purpose » si on veut. Genre, qu'est-ce que t'amènes dans ta vie? Pis c'est quoi mon « purpose? » Ben toi, ton « purpose », c'est d'accomplir les choses. Ok, d'accomplir les choses. D'accomplir les choses pis d'être à terme, genre, t'sais, d'aller au bout des choses. Ouais, ouais, ok. Pis c'est vrai, je me donne tout le temps des objectifs pis il faut que je le fasse. Ouais, il faut que tu le fasses. Pis je vais le faire. Je sais que je suis capable pis ça va être long, ça va être pénible. Soit en fait, t'es un « projector ». Ouais. Simplement, t'es moins dans le « doing », mais t'es comme... Je finis tes affaires. Ouais, ouais, ouais. Ok. Nice! Moi, c'est... Si tu veux savoir, là, c'est le « right angle cross of the sleeping phoenix ». Ok. Ça, ça veut dire « Le phoenix endormi renaît de ses cendres ». Ok. « L'énergie de votre croix est poussée vers l'avant par l'énergie canalisée directement du sacrum de la gorge ». Fait qu'on dirait que ça parle aussi de « manifestors ». Pis j'allais dans moi aussi être un « generator manifester ». Ouais, c'est vrai. J'aime ça manifester des affaires. Ok. Pis elle peut être très, très, très productive aussi, cette énergie-là. Pis je sens que je suis quand même quelqu'un qui est productive. De ses affaires. Ça dit qu'il y a aussi... Cependant, il se trouve une énergie lunatique. C'est vrai que des fois, j'étais un peu genre « wouh ». Puis parce que tu fais plein d'affaires partout. Des fois, tu peux être genre « all over the place ». Ça dit de faire attention de voir le verre à moitié plein pis le verre à moitié vide. Pis ça, au début, j'étais un peu perplexe. D'habitude, je suis quand même assez optimiste. Mais je pense que je peux aller vraiment directement aussi au « worst ». Genre « case scenario ». Des fois, je peux aller genre... Mais ça, c'est de l'anxiété, on dirait un peu plus. Ouais, peut-être. Pis je suis comme... T'sais, autant que je vais voir les meilleures des situations, autant que des fois, je vais être genre « oh shit », genre « ça va pas ». Fait que c'est comme une dualité que j'ai. Pis moi, mon défi, c'est de surfer cette vague et de trouver du réconfort dans les verres. À moitié plein en cours de route. Fait que de voir ça plus positif. Pis j'apprends beaucoup sur le processus et la qualité des émotions. Pis j'ai le don d'enseigner cela aux autres. Ah, qui est cute! Ouais, je trouve ça cute. Pis j'aime ça, tu en parles. Pis t'sais, là, j'aime plus ça, tu parles de human design pis j'en t'ai montré c'est quoi. Pis c'est toi qui m'as montré un peu plus le côté spiritualité. Tu m'avais dit de lire un livre que j'ai full aimé qui a comme changé ma vie pratiquement. J'aime ça en parler aux autres. Genre, j'aime ça. Si le monde connaisse pas ça, je suis comme « oh my God », je vais tout te dire à propos de ça. Pis t'as dit que mon énergie a un besoin important d'être occupée. C'est vrai. C'est accroître. Ben c'est ça, je sais pas si on l'a déjà dit ici, non, je pense que... Je pense que... Mais non, c'est ça. Il lit premièrement, il faut tout le temps qu'elle fasse quelque chose. Pis par exemple, quand on est allé en voyage en mai avec notre amie Mel, on est allé au Costa Rica, pis c'était quand même exhausting comme voyage. Là, on a voyagé beaucoup, on a fait plein d'affaires. On avait cinq villes en dix jours, là. Pis les villes sont pas à côté de l'autre, là. Non, non, non. Ils sont comme à quoi? Deux, trois, quatre, cinq. Des fois moins heure de bus, là. C'est ça. Fait que c'était très, très exhausting. Ouais, c'était très drainant. Drainant, ouais, c'est ça. Pis moi, en revenant, j'avais besoin d'une bonne semaine, là, de repos, à rien faire chez nous. Il est, je sais pas, le soir même ou le lendemain, il fallait que tu fasses quelque chose. Mais c'était mars-fête le lendemain aussi. Pis le samedi, genre, j'étais déjà comme babe. À mon chum, mon chum, lui-même, il était fatigué parce qu'il travaillait, genre. Fait qu'il me cherchait pis il était fatigué. Pis moi, j'étais comme babe, on fait quoi ce soir, là? Faut tout le temps que tu fasses quelque chose. Pis je sais que tu m'avais dit aussi à un moment donné que, tu sais, parce que tu travailles aussi tout le temps, pis ça, je le sais. pis à un moment donné, t'avais pris comme un matin off ou je sais pas, pis tu te sentais comme mal ou tu te sentais anxieuse parce que tu faisais rien. Genre, oh my God! Take a chill pill! Fait que comme chez Tanto, il y a plein d'autres choses. Comme je te disais, ta digestion, il y a une affaire de profil. Ça, c'est ton profil. Pis toi, pour moi, on a le contraire. Moi, je suis 4, 2.1. Toi, t'es 1, 2.4. Genre, tu sais, deux points des semi... Pas semi-colings, mais des... Des deux points. Ouais, pis ça, ça, c'est comme... Un veut dire ton énergie intérieure, pis l'autre veut dire ton énergie extérieure, fait qu'elle se projette aux gens. Fait qu'un peu comme... Mais c'est ça. Pis j'ai comme pas vraiment regardé... Mais c'est drôle, on a vraiment le contraire. Fait que comme je te dis, ça, il y a tellement de variables, genre, c'est tellement intéressant. Pis là, j'en ai dit comme... Un en gros détail, pis un autre pour toi et moi, parce qu'il y en a comme 112. Ouais, non, c'est super intéressant pis je serais vraiment curieuse d'en l'air plus, justement, parce que ça, comme tu dis, c'est une petite fraction du thème, là. Fait que c'est sûr qu'il y en a plus à venir, plus à découvrir. Fait que si jamais vous êtes intéressés, je pense que j'ai comme bien expliqué ça. Je pense que c'était fluide. Moi, je trouve que c'était clair, là. Ouais? T'as-tu aimé ça? T'as-tu aimé d'en prendre plus? Oui, oui, oui. Ça va être une distance. Genre, je suis dit que t'es comme un peu plus sceptique d'habitude. Ouais, mais on dirait qu'il y a aussi beaucoup d'informations. Fait que là, je suis comme... Je sais pas où mettre ma tête. Faut que j'ai du temps pour process ce que je pense à mes affaires. C'est bon. que les gens peuvent aller pour... Oui, je vais le mettre dans la description. OK. Il y a une application. Comme je le disais, c'est gratuit, mais comme tu dis juste trois affaires qui t'expliquent. Puis après, comme je te dis, il y a tellement de variables que tu peux payer par mois. Sinon, moi, j'écoute des podcasts. The Dream Bigger Podcast, je vais le mettre ici parce que c'est pas mal... En tout cas, j'en ai beaucoup appris sur ce podcast-là avec Jenna Zoé. J'aime mettre ses affaires. Fait que c'est ça. Bien, merci beaucoup. De rien. Je suis vraiment contente de l'avoir parlé. Je trouve ça très intéressante. J'espère que vous aussi allez faire le test puis peut-être apprendre à mieux se connaître puis pas trop se culpabiliser si ça marche pas comme ta meilleure amie ou ton chum ou tes parents. On est tous différents. Puis comparez-vous pas non plus. C'est pas le fun. À rien. À personne. Puis est-ce que tu vas-tu prendre un petit peu de temps pour parler du segment La Partie qu'on va faire pas aujourd'hui mais qu'on va attendre les commentaires des gens? Oui, dans le fond, c'est ça. On va faire un segment à chaque semaine qui va s'appeler La Partie. Comme tea. On a dit tea. Puis ça peut être toi puis moi. Ça peut être... Dans le fond, c'est comme du... Tu sais, gassé puis léger. Tu sais, on veut pas aller... On veut pas commencer à... Dans le jugement. On veut pas être en QC scoop demain matin, là. Tu sais, je veux pas avoir de... Mais c'est juste... Ça peut être des histoires, ça peut être des anecdotes, ça peut être quelque chose de drôle, quelque chose de... Ouh, tu sais, j'ai fait ça ou blablabla. Ça peut être n'importe quoi. Comme Ilia l'a dit, ça peut être de nous, ça peut être de vous. Donc, si vous voulez nous écrire des petits à-parti. Puis sinon, ça peut être juste de la pop culture en général, je sais pas. On est ouvertes à tout... Tout, tu sais. Tout, tout. On est ouvertes à tout. Puis on a... C'est ça. OK, merci de nous avoir écouté. J'espère vraiment que ça vous a plu. Puis vous pouvez voir notre podcast sur YouTube, si vous voulez. Oui! La partie podcast. Vous pouvez aller sur nos réseaux sociaux. Oui. Instagram ou Facebook. Ça va être encore la partie podcast. Ou vous pouvez nous écouter aussi sur toutes les plateformes où est-ce que vous écoutez vos podcasts. Exactement. On vous aime full. Merci. À bientôt. Bye. Merci.